Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons travailler sur la partie de l'animation dans la production 3D et principalement sur la préparation d'un personnage pour l'animation, c'est à dire le setup et voir plus particulièrement encore la cinématique inverse que l'on peut appliquer principalement sur un bipède aux membres supérieurs, donc les bras, et aux membres inférieurs, donc les jambes. Alors on va faire l'exemple sur le bras, sur le personnage ici, que l'on voit en animation et on pourra ensuite propager cette technique sur l'autre bras et les jambes du personnage pour pouvoir l'animer. Alors une bonne préparation de setup permet de pouvoir générer d'abord une animation correcte et propre avec de bons paramètres d'une part et puis d'autre part permet d'aller plus loin aussi qu'une simple animation dans le sens où dans Maya on peut créer des clips d'animation et le fait de faire un setup correct et uniforme avec des variables reconnaissables permettra donc de transférer ces variables et les informations sur ces variables-là sur d'autres personnages. Cela veut dire que le clip réalisé à partir des variables et du setup mis en place sur un personnage pourra être transféré sur un autre personnage qui aura le même nom de variable mais qui ne sera pas forcément semblable en termes de structure. Cela pourra être très bien, donc par exemple on pourra réaliser l'animation que l'on voit là du personnage et bien on pourra la transférer donc à un personnage homme très musclé, deux fois plus grand par exemple, sans aucun souci et on aura donc un transfert global. Alors quitte à ajuster ensuite selon bien sûr la morphologie du personnage mais le clip techniquement sera totalement transféré d'un personnage à l'autre. Donc il est très important bien entendu de bien poser son setup, de bien poser les éléments constituant le setup comme on va le voir les différents guides. L'importance des guides est vraiment fondamentale ici puisque encore une fois elle débouche sur toutes ces notions-là d'animation réalisée de manière correcte mais aussi de clips d'animation transférables donc d'un personnage à un autre et donc là on voit que on touche à des éléments de production dans les studios d'animation qui sont très importants et qui permettent de gagner du temps. Donc dans un premier temps on va venir s'intéresser donc au personnage ici qui fait ces différents mouvements dans le clip que l'on a vu et on va voir comment on a posé donc une cinématique inverse sur les bras et sur les jambes pour réaliser donc cette animation qui reste relativement simple et classique. Ok, donc on va venir prendre donc juste le personnage et on va le remettre donc dans ce qu'on appelle la Bind Pause donc si on va dans Skin ici et on fait Go to the Bind Pause et bien on va retrouver le personnage dans sa forme d'origine avant qu'il soit mis en animation ce qui nous permet donc de pouvoir travailler la mise en place du setup dans cette position-là. Du coup donc du coup on retrouve le personnage dans sa position d'origine avant qu'il soit animé et on le retrouve donc au moment plus précisément avant qu'il soit animé bien entendu mais surtout au moment où on l'a lié donc la modélisation a été liée par le skin avec le squelette donc Go to the Bind Pause permet de retrouver le personnage dans sa position d'origine donc une position classique en T comme ça permet de faire donc un Smooth Bind dans Maya relativement intéressant alors les bras tendus ou moins tendus éventuellement en forme de T comme on dit ou en forme de A c'est-à-dire les deux bras un peu plus à 45 degrés et aussi donc une solution tout à fait correcte pour travailler donc le setup du personnage. Donc on va venir dans Shading ici X-Ray Joints et ça nous fait apparaître donc par transparence le squelette qui a été mis en place et dont la modélisation a été liée au squelette par la fonction de Smooth Bind qu'on a vu dans d'autres tutoriels ici donc Smooth Bind ici on a différents modes mais celui qui est utilisé donc c'est bien ici le Smooth Bind avec des paramètres assez classiques de 3 vu le nombre de 8 ici en Drop Rate voilà pour les paramètres de départ ici que l'on a appliqués. Ok donc ceci étant appliqué maintenant on a notre personnage qui est donc lié au squelette c'est-à-dire la modélisation liée au squelette c'est-à-dire que si on tourne le bras et bien voilà on a donc la modélisation qui suit. Alors on a plusieurs possibilités pour mettre en place le setup soit on place d'abord l'ensemble donc des paramètres du setup comme on va le faire maintenant et ensuite on fait un Smooth Bind par exemple donc un skin qui va permettre de lier donc le personnage polygonal avec donc le squelette ou soit en premier on lit donc la modélisation polygonale au squelette et ensuite on fait le setup avec les différents guides. Donc ça dépend comment est le personnage, quel setup on va faire et ainsi de suite. On va voir qu'on peut avoir des mouvements donc du squelette et qu'il va falloir donc rectifier au moment de la mise en place donc du setup. Ok donc notamment ici si on a modélisé le personnage comme ça on a placé le squelette on voit qu'il est droit par exemple ici et en fait ce qu'il faut alors pour les bras c'est donner ce qu'on appelle un angle de préférence donc d'avoir une petite rotation pas énormément ici donc on va ici poser donc un angle de rotation donc on va venir arrondir donc l'angle là alors entre 7 et 10 degrés ici on va mettre 10 degrés pour que ça soit visible ici dans le tuto mais on peut mettre moins ici ok moins 10 de l'autre côté puisque c'est des valeurs opposables ici et donc on va à ce moment là avoir ce qu'on appelle un angle de préférence et marquer le coude donc ça va nous permettre donc d'avoir le coude marqué en angle ici on pourra faire bouton droit à la souris du reste 7 préférence angle ici la fonction donc sur les joints ok l'angle étant ainsi défini donc par cette fonction donc on va pouvoir maintenant mettre en place donc la cinématique inverse stade suivant donc de la mise en place donc ici on a donc les différents éléments de joint qui sont en rotation principalement on pourrait enlever donc le translate par exemple ici si je prends donc l'avant-bras on a donc le translate ici qui est utilisé enfin qui est possible qu'on pourrait soit bloquer soit enlever du channel box et on pourrait garder que rotation ici éventuellement si on veut faire du mode cartoon on gardera le scale et le rotate ici principalement pourra être donc paramétré aussi éventuellement selon les angles que l'on veut donner donc la rotation en fait du coude et le déplacement donc du poignet vont être pris en charge par la cinématique inverse ce qui fait que en un seul déplacement du poignet on va pouvoir déplacer donc de l'épaule sur lequel on va placer donc la cinématique inverse ici jusqu'au bras alors ce qui est important quand on place une cinématique inverse c'est de pouvoir libérer donc l'épaule notamment avec un joint qui est le joint de clavicule donc ici il y en a deux positionnés qui part donc du centre de la colonne vertébrale et qui remonte sur la clavicule et le joint ici donc de l'épaule, shoulder qui vient donc jusque devant sur le bras ici et ça va permettre donc de pouvoir gérer la cinématique inverse de manière totalement indépendante sur du bras jusqu'à l'avant-bras jusqu'au poignet sans intervenir donc sans que l'épaule et donc bien sûr le reste, la colonne vertébrale bougent ici donc il est important d'avoir au moins un joint si ce n'est donc ici deux mais d'avoir au moins un joint et ici donc on en a un, shoulder, le right shoulder ici qui vient s'interposer entre guillemets qui vient couper donc le mouvement indépendant du bras du mouvement indépendant de la colonne ici que l'on animera de manière différente aussi comme on pourra le voir ok donc à partir de là ceci étant posé on va pouvoir mettre en place la cinématique inverse donc pour ça on va venir dans skeleton ik angle tool ok on a donc deux possibilités dans la cinématique inverse principalement dans Maya on a deux possibilités donc le single chain solver ou le rotate plane solver donc on va prendre le rotate plane solver qui est la solution la plus complète dans le sens où c'est celle qui permet donc un mouvement une rotation dans le plan de la solution de la cinématique inverse alors ça peut paraître un peu compliqué comme ça ça veut dire qu'on va avoir donc les différents joints qui vont avec la première solution single chain solver rester donc dans le même plan dans lequel il se trouve et avoir juste une rotation donc du coude dans ce plan là et donc pas la possibilité comme on dit de lever le coude ou de le baisser ce qui doit rester possible pour un humanoïde classique et donc le rotate plane solver permet donc justement comme son nom l'indique le rotate plane de faire tourner le plan de la solution de la cinématique inverse pour donner donc d'autres plans de solution donc on va pouvoir baisser le coude et le lever c'est à dire pour un même une même position donc du poignet on pourra voir différentes positions du coude ce qui n'est pas le cas dans la première solution donc bien entendu ça c'est intéressant pour le corps encore une fois le corps humanoïde parce que ça nous permet de libérer le coude par rapport au poignet c'est à dire baisser le bras le coude le ramener près du corps et ainsi de suite donc je clique sur le premier joint qui doit servir de base donc de la cinématique inverse ok donc ici le right arm et puis je clique donc sur ici donc le le poignet ok et donc on va ici poser la cinématique inverse donc là la cinématique inverse est posée donc on clique sur W alors qu'est-ce qu'on obtient ? on obtient de manière assez classique donc un autre supplémentaire et qu'à ongle 1 ici donc on va le renommer donc C-I bras droit voilà cinématique inverse bras droit et on peut dès à présent donc le déplacer par exemple vers l'intérieur ici sur l'axe donc X pour voir le coude se plier et donc le poignet revenir vers le corps ici en Y pour descendre le bras le bras se retend et ainsi de suite et donc par rapport à ça on a donc des paramètres dans la C-I donc bras droit maintenant et notamment on a des paramètres de roll de twist de IK blind et le pôle vecteur ici alors on peut intervenir en appuyant en sélectionnant la cinématique inverse en appuyant sur la touche T pour le manipulateur Tools et pouvoir donc manipuler ces différentes fonctions ici ok donc là ici on va bouger le pôle vecteur on voit que donc les paramètres du pôle vecteur bougent en XYZ et donc on va voir qu'on peut remplacer ce point XYZ du pôle vecteur qui est signifié ici dans le manipulateur Tools par un objet par un guide sur le coude qui est des fois plus intéressant donc on voit qu'on peut baisser ramener un peu le coude ici au niveau du corps en corrélation donc avec le mouvement bien sûr du poignet mais on voit que pour un même mouvement de poignet comme on disait et bien on a donc un mouvement de coude en XYZ qui peut être géré alors bien sûr on reste dans les limites des joints rigides ça veut dire que si j'essaie de déplacer mon coude totalement ici à l'extrémité le coude va rester bloqué bien sûr par la longueur du joint et par le fait que le poignet lui ne bouge pas bien entendu pendant ce mouvement là donc on a les extrêmes de déplacement ici en Y sont signifiés de cette manière là ok et donc on va pouvoir ajuster le coude en même temps et bien sûr qui frémait ces valeurs là ici de pôle vecteur sans aucun souci en même temps que l'animation du poignet donc si on veut utiliser dans ce sens là on peut très bien le faire directement de cette manière là ok donc ici je reviens cinématique inverse T voilà ok ensuite on peut venir dans le manipulateur manipulateur tools saisir donc le cercle qui apparaît dans la cinématique inverse et qui est donc on va le saisir et faire pivoter et c'est le twist ici qui va permettre donc à ce moment là de faire tourner donc le bras au niveau donc de l'épaule ici voilà ok et puis on a donc hop on va le saisir voilà donc ça c'est le twist donc twist que l'on peut donc aussi pareil on voit le paramètre évoluer je rappelle dans Maya on peut saisir sélectionner le paramètre le nom du paramètre venir dans l'interface sur une zone non sélectionnable où il n'y a pas d'objet à sélectionner bouton du milieu de la souris j'appuie et je me déplace à droite et à gauche et ça fait évoluer donc la variable ici twist évolue et ça me permet de le voir sans saisir même le manipulateur ici je peux réaliser donc le twist ici ok donc voilà pour les principaux paramètres alors regardons maintenant pour terminer comment on peut mettre ça en place avec des guides de telle manière d'avoir quelque chose de manipulable facilement donc par l'animateur et ensuite comme je le disais en introduction pour construire des clips d'animation qui peuvent être intéressants en production d'animation donc on va revenir sur la position initiale donc du personnage donc voilà on est sur la position initiale du personnage alors ce que l'on peut noter sur le IK-AND qui est en place ici qui a perdu ça c'est bras droit voilà c'est Ibra droit la Cibra droit ici a des valeurs de translate alors de rotate à 0 de scale à 1 mais de translate différentes 0 ce qui est un peu gênant dans le sens où si on veut remettre à 0 les paramètres de translate donc du poignet et bien on ne peut pas passer par la Cibra droit directement ici pour la simple raison c'est qu'on a des valeurs qui correspondent à des valeurs de l'espace ici dans laquelle est positionnée la Cibra donc ça c'est une des raisons pour lesquelles on met en place des guides les guides vont être mis à 0 avant d'être de prendre en charge donc la cinématique inverse donc d'être utilisés dans l'animation et c'est ces guides là qui vont nous servir de référence encore une fois pour faire une animation au départ propre et efficace en partant de valeurs donc 0 ou 1 pour le scale par exemple et les rotate à 0 et les translate aussi comme ça on sait qu'on peut revenir à cette position initiale très facilement en rentrant des valeurs initiales 0 ou 1 donc c'est pour ça d'une part comme je disais que l'on utilise des guides et d'autre part parce que c'est facile pour l'animateur de déplacer des guides plutôt que d'aller chercher sectionner des CI des cinématiques inverses qui sont peu visibles et des manipulateurs tools aussi et puis encore une fois pour les clips d'animation on aura un guide qui aura des valeurs très claires au départ donc initiales à 0 ou à 1 et qu'on pourra réinitialiser et sur lesquelles on pourra éventuellement aussi cycler cycle répétitif ou cycle avec offset toutes ces solutions-là bien entendu pourront être mises en place avec des guides proprement installés ok donc on va faire ça de manière assez simple en général on peut prendre un guide comme l'on veut donc un élément alors en général je prends un élément qui ne sera pas visible ou rendu comme ça on n'aura pas besoin de les enlever dans la scène ils pourront rester donc je prends un cycle par exemple un cercle ici donc je vais le ramener ok ici voilà ok voilà et puis je vais donc le transformer ici juste make cycle ok donc cubique linéaire donc ça va le rendre un peu cassant et puis 4 voilà comme ça j'ai en fait un cube un peu de travers et puis ce qu'on va faire c'est qu'on va remonter donc f8 ici un des éléments voilà pour lui donner une forme et puis étirer donc l'autre élément ok f8 ok je resize hop je resize un peu ici voilà ok donc on va remonter cet élément là on va le redimensionner donc selon voilà ce qu'on a besoin ici alors l'idée étant de venir placer donc l'élément le joint dans l'axe bien entendu donc du du poignet de telle manière qu'on ait une corrélation entre le mouvement donc du guide et le mouvement bien sûr du poignet alors le guide peut servir aussi à la rotation du poignet éventuellement comme on va le voir ici voilà donc il faut se retrouver dans la alors là on n'y est pas tout à fait on n'y est pas tout à fait dans le sens où on a c'est très faible alors dans le cas là ici je le fais manuellement mais dans le cas où on aurait une inclinaison du poignet vers le haut vers le bas ou comme je l'ai indiqué au départ une rotation du coude qui donc devrait nécessiter la mise en place donc d'une rotation ici du guide par exemple si on avait le poignet avec la main qui descend un peu ou qui remonte il faudrait donc à ce moment là hop on va remonter voilà il faudrait à ce moment là donc donner une inclinaison un peu comme ça ou comme ça donc au poignet donc ce que l'on peut faire aussi si on veut que le poignet soit exactement avec les mêmes axes le guide du poignet qu'on va renommer ici donc guide du poignet soit exactement avec le même axe que le le poignet lui-même et bien on peut utiliser donc des fonctions de contraintes guide poignet droit ici voilà ces fonctions de contraintes d'abord on va contraint donc le poignet enfin on va aller chercher le poignet ici ok voilà ok display reveal selected ça nous permet d'arriver directement sur le poignet on voit qu'on a un effecteur ici qui correspond donc à un node qui qui cherche la solution donc de la cinématique inverse au niveau du poignet sur lequel on a placé donc la terminaison de la cinématique inverse ici on a un effecteur ok et donc je prends le poignet ici je prends donc je mets en mode comme ça ici c'est mieux et puis je viens prendre donc le guide ici et puis je peux utiliser une contrainte donc une contrainte orientation sur les trois axes qui va permettre de orienter sans maintenir l'offset bien sûr parce qu'on veut vraiment l'orienter et ce qui va permettre de bien orienter donc le guide en fonction de l'orientation du poignet donc on fait add ici ok donc on voit qu'on n'a pas eu de mouvement particulier donc du guide poignet ici il a toujours la contrainte donc cette contrainte étant mis en place le poignet ayant éventuellement bougé je supprime simplement cette cette contrainte là le guide lui ne bougera pas et il sera orienté exactement comme donc le le poignet ce qui fait que le mouvement de rotate donc ici du guide poignet droit et bien donc sera maintenant exactement celui du poignet ok donc ceci étant préparé on peut faire la même chose avec le translate ou venir donc snapper donc sur le poignet ici on peut alors je le montre pour le translate aussi donc je vais prendre pareil le poignet le guide du poignet droit et faire une contrainte donc point ici on maintient pas l'offset sur les trois axes all add voilà et hop on a vu là le poignet le guide du poignet sera ajusté je prends la contrainte et je supprime ok ce qui fait que là j'ai mon guide poignet qui est vraiment bien placé ici éventuellement je peux changer donc morphologiquement la structure de mon poignet pas son point de pivot donc je peux très bien intervenir je peux très bien intervenir donc sur les points pour resserrer agrandir pour qu'il soit mieux saisissable donc par exemple le point du haut ici si je ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre de côté correct layer from selected voilà hop ça on n'a pas d'erreur de sélection et on va en contrôle vertex voilà le point ici si je veux qu'il soit plus haut pour mieux saisir donc sur la partie supérieure du bras donc le guide je le remonterai ici voilà ok donc ceci étant mis en place maintenant on va faire l'inverse de ce que l'on a fait pour l'instant en préparation on va venir donc maintenant piloter le poignet et la cinématique inverse avec le guide donc mettre les contraintes sur le poignet et sur la cinématique inverse et c'est le contraignant qui va être le guide poignet droit qui va faire ça ok donc ici maintenant on va venir donc avant remettre à zéro et c'est ça qui est très important le guide du poignet droit en termes de valeur donc on va friser donc deux possibilités soit je fais un reset transformation et mon mon élément retourne à la case départ je dirais donc sur le point x, y, z du centre de l'univers donc ça ça permet de ramener un élément donc au centre de l'univers de la scène et un freeze transformation lui permet de friser donc de geler comme son nom l'indique sur les éléments que l'on veut translate rotate et scale ici j'ai une orientation c'est pas le cas et on fait donc freeze transformation ce qui permet donc sans bouger le guide du poignet droit de remettre à zéro donc les différents éléments translate rotate et scale ici ok et à partir de là donc j'ai un guide qui est proprement mis en place avec des valeurs de départ à zéro et je vais pouvoir donc l'utiliser comme pilote de la cinématique inverse alors pour ça et on terminera là dessus je prends le guide poignet droit je prends la cinématique inverse ok et je viens en contraint point cette fois-ci mais c'est l'inverse c'est le guide qui pilote donc je l'ai sélectionné en premier donc je maintiens pas l'offset toujours puisque normalement le guide est exactement à la position de la cinématique inverse et du poignet wait 1 sur les trois axes et je fais add ici ok ensuite je prends mon guide poignet et je prends mon right hand ici de la main donc le le joint poignet joint main ici et je vais poser une contrainte donc oriente donc ça c'est une solution simple je pourrais avoir deux guides un pour la cinématique inverse et à l'intérieur donc piloté par le premier guide en parent enfant un deuxième guide pour l'orientation du poignet bon étant donné que si on veut faire simple le rotate du poignet du guide poignet droit est laissé libre on peut l'utiliser pour piloter donc la rotation du poignet encore une fois pour faire les choses très proprement enfin très séparées en termes et notamment je pense au niveau des clips il est plus intéressant d'avoir un deuxième guide qu'on appellera guide rotation poignet que l'on mettra en place et qui permettra donc d'avoir un mouvement totalement indépendant en termes de rotation et donc en termes de clip ensuite d'animation ok donc ici je fais simple maintain offset non sur les trois axes all et je fais add ok donc à ce moment là et bien normalement j'ai voilà le guide qui va venir donc piloter la cinématique inverse donc le mouvement du bras ici ok et puis la rotation ici du poignet qui va être prise en compte et qu'on pourra synchroniser avec le mouvement bien entendu et donc on voit en fait ici quand on a mis une valeur et qu'on a déplacé aussi donc notre on a des valeurs de translate et de rotate qui sont donc différentes de zéro qui sont des valeurs aléatoires si je remets tout le monde à zéro ici je retrouve ma position initiale donc ça c'est vraiment très intéressant pour avoir donc une animation propre alors pour terminer juste on pourra donc créer maintenant en urbs primitive encore un cycle ici ok on va le ramener ici on va réduire sa taille W de la même manière ici pour être bien ajusté on va venir donc sélectionner ici donc le right form arm donc le joint de l'avant-bras et puis le mon nouveau guide et je fais une contrainte point ici sans offset add et ici donc j'ai mon nouveau guide que je n'ai pas encore renommé qui vient se positionner je supprime la contrainte hop ici guide coude droit c'est lui qui va permettre donc de piloter le le pôle vecteur donc je le maintenant je le déplace légèrement hop je le déplace légèrement je le mets en rotation de manière assez classique donc rotate 90 ici il est positionné alors il faut en général le reculer W le reculer un peu plus voilà pour laisser pour qu'il soit sélectionnable et qu'il ne vienne pas donc embêter les mouvements du coude ici on peut le réduire un peu tout ça étant fait de la même manière freeze transformation tout le monde est remis à zéro à partir de là il peut être utilisé comme contraignant sur la contrainte donc de la cinématique inverse donc je prends le guide coude droit la cinématique inverse et je viens donc dans contrainte pôle vecteur ici alors il n'y a pas de paramètre weight 1 et je fais add ici donc du coup on voit que la ligne du pôle vecteur est tirée jusqu'à mon élément ici ça va permettre donc de gérer le mouvement du coude donc ici si je commence maintenant à déplacer mon bras et puis à déplacer mon coude voilà et ça me permet donc effectivement d'avoir tous les mouvements maintenant que je veux donc du bras de manière assez classique en rotation ensuite de la main voilà hop ok ici voilà ok donc on voit maintenant qu'avec deux guides le guide donc poignée droit et le guide coude droit ici je vais pouvoir donc gérer la majorité des mouvements donc de mon bras ici à l'aide donc de ces deux éléments que l'on a mis en place donc voilà de manière assez simple ici la mise en place donc d'une cinématique inverse qui va permettre donc de gérer le mouvement du bras ce qui est très important de souvenir c'est les deux guides proprement installés avec des paramètres à zéro au départ qui vont pouvoir être utilisés ensuite dans l'animation passer donc le ensuite après le setup donc le perso avec juste les guides qui apparaissent à l'animateur on pourra même cacher les joints donc on cache les joints on peut cacher aussi bien sûr la cinématique inverse add selected et il ne reste plus que les joints ici que l'on peut mettre sur un layer éventuellement create layer from selected ici donc c'est les layers je peux ok ici donc les mettre par exemple en couleur verte visible voilà et donc on a juste les guides qui apparaissent et l'animateur c'est que donc il peut remettre à zéro ici donc l'élément remettre à zéro ici donc le translate et commencer donc à animer en venant qui frémer directement donc les valeurs sans s'occuper de savoir ce qui se passe de manière sous-jacente tant en termes de cinématique inverse que de système de joint et de système donc de de skin aussi il n'a plus qu'à jouer avec les différents guides qui lui sont proposés ici par l'infographiste qui a fait donc le setup du personnage ici ok donc voilà pour une première approche donc de la cinématique inverse il nous reste bien entendu plein de choses à voir là-dessus et ce sera l'objet donc bien sûr d'autres tutos du jeudi éventuellement sur l'animation avec ce personnage qui a fait l'animation de l'animation de l'animation Sous-titrage FR ?